et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 février 2024 et je vous fais une vidéo sur le shitcoin shiba inu et non on va pas faire une vidéo sur les chiens même si le but de cette crypto à la base c'était de montrer un chien et on appelle ça un meme coin c'est pour que les gens les investissent dans une crypto monnaie qui n'a pas de valeur mais le fait que la masse investit c'est quelque chose qui a tendance à exploser quand justement on a ce phénomène où la masse investit dans ce genre de projet donc shiba inu on va être clair on voit que le 20 décembre 2023 sur journal du coin il ya eu l'info comme quoi on pourra mettre des noms de domaines dans le web 3 grâce à shiba inu donc les noms les noms de domaines c'est par exemple voilà le site journal du coin en fait il a pris un nom de domaine journal du coin si maintenant vous allez sur tradingview si vous allez sur google si vous allez sur facebook tout ça c'est des noms de domaines et c'est des noms de domaines qui sont payants en fait il faut les créer les payer pour pouvoir les garder et avoir votre propre nom de domaine et donc shiba ils sont occupés de lancer des noms de domaines en shib pour le web 3 est ce que ça va marcher j'en sais rien moi je vous le dis cette crypto n'est pas dans ma liste par contre avec mon budget bitgate j'ai pris une position et je vais vous l'afficher maintenant donc ça c'est ma position bitgate pour info j'ai aussi une position avec mon portefeuille traditionnel mais pareil c'est une petite position par rapport à tout mon investissement et je rappelle que pour moi les chicone on ne peut pas investir dedans tant qu'on n'a pas fait plusieurs fois 100% donc je vous explique mais je n'en vous avais budget dix mille euros vous avez fait x3 bah ok si vous mettez 100 euros sur shiba 100 euros sur dogecoin vous voulez mettre 200 euros sur shiba 200 euros sur dogecoin il n'y a pas de souci avec ça par exemple vous êtes dans votre premier cycle vous investissez déjà dans les chicone mais je vous conseille d'avoir un pourcentage qui est très très faible et en plus de ça il faut le prendre comme un ticket de loto ça veut dire que c'est de l'argent que vous mettez à la poubelle malgré vous allez voir qu'au niveau de l'analyse oui on pêche est très haut oui à ce fois qu'on a une grande correction après la valeur elle a eu tendance à exploser il n'y a aucune garantie sur ce genre de choses que ça va exploser donc shiba inu donc c'est là que c'est fou elle est 17e sur plus de vingt mille crypto monnaies qui sont référencées sur code market cap déjà là c'est juste incroyable ça veut dire qu'il ya énormément de gens qui ont du shiba dans leur portefeuille et pour info je voulais montrer dans la vidéo dogecoin je vais essayer de retrouver la photo crypto.com quand on vérifie ce qu'ils ont en portefeuille ils ont une énorme position en shib donc en shiba inu pourquoi parce que les utilisateurs ont un énorme portefeuille dans cette valeur et c'est toujours la même chose moi je vais pas acheter quelque chose qui monte je vais plutôt acheter quelque chose qui se calme et dans la stratégie des patterns donc pour les vips vous pouvez voir que il ya une vague une correction dans le rectangle des investisseurs une deuxième vague et puis on est dans le rectangle des investisseurs même un petit peu plus bas ça donne l'occasion d'acheter je rappelle que quand on va racheter dans le rectangle des investisseurs le but c'est dès qu'on fait 100% en fait on récupère notre mise c'est dire que on a généré de l'argent on a racheté on a re récupéré ce qu'on a réinvesti ici et on se retrouve avec une plus grosse position qu'avant en fait dans ce mouvement qu'on va distribuer donc juste pour être clair j'en ai déjà parlé et je vais encore le dire avant la liquidité elle voyageait comme ceci Bitcoin après Ethereum après les grosses crypto monnaies donc large cap et après les altcoins les petits altcoins et je vais me dire que juste après il y avait les shitcoins généralement quand on arrive à la fin de mouvement haussier c'est là que les shitcoins explosent vous pouvez regarder quand ça explose ça explose pas longtemps c'est à dire ça range ça explose ça ça redescend très très vite là pareil quand ça va exploser ça sera très très rapide celui qui n'aura pas mis d'ordre pour vendre ou celui qui ne suivra pas le cours parce que ça peut arriver l'explosion si vous êtes parti en vacances appareil au travail ça peut voilà vous pouvez être occupé dans votre vie si vous n'avez pas mis d'ordre malheureusement vous n'allez pas en profiter et ça pour moi c'était l'ancien modèle pour les crypto monnaies le nouveau modèle à partir du moment qu'il y a les fonds qui rentrent dans le marché ça sera plus exactement Bitcoin, Ethereum, Large Cap, Alces Zone, Shitcoin c'est on va avoir des narratifs ça veut dire que comme en bourse que des fois on a des narratifs sur la tech prendre des narratifs sur l'énergie on a des narratifs sur la finance on a des narratifs sur un tas de domaines et en fait à chaque fois la liquidité se déplace d'un narratif à un autre pendant la phase haussière et après forcément quand ça corrige qu'on a une grosse crise en général presque toutes les sociétés corrigent au niveau des actions et les crypto monnaies ça sera exactement la même chose donc pendant la phase haussière il y aura des narratifs et la liquidité va voyager d'un narratif à un autre pourquoi parce que les whales vont en profiter de ces narratifs donc en fait quand vous vous allez faire un cycle bah les whales elles risquent de faire plusieurs cycles et c'est pour ça que c'est important de savoir vendre parce que ça permet d'avoir la liquidité si un marché qui n'a pas encore explosé et que c'est un narratif par exemple qui est dans la liste de crypto monnaies que je partage dans le discours vip et avec les premium mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre la liquidité un pourcentage et je vais le déverser dans ses valeurs donc shiba il ya un site je vous dis j'ai un peu fouillé pour moi il ya vraiment aucun projet sérieux après je sais il ya des fans là le fait de parler comme ça sur youtube et des gens ils vont pas être content parce que les gens qui arrivent à acheter massivement du dogecoin du shib alors que on est au début des cycles des crypto monnaies la majorité des alcools sont à leur premier cycle voire à leur deuxième cycle ça veut dire qu'on est des early investisseurs et donc oui les gens qui font all in sur shiba inu sur dogecoin c'est dommage parce que fait vous aviez l'occasion d'investir dans des valeurs que dans quelques années si les crypto monnaies explosent ça va être un truc de malade et donc là aussi faut savoir que si shiba inu explose dogecoin explose et vous a mis une énorme somme dessus vous avez peut-être passé millionnaire avec beaucoup de chance mais ça sera comme un ticket de loto et le problème vous risquez de faire la même chose avec cet argent sauf que vous allez rentrer certainement dans un chic qui valent à zéro quand on regarde shiba inu pour au niveau de l'achat on voit j'ai tracé le rectangle des investisseurs la zone en dessous quand c'est le premier cycle donc justement c'est là qu'on doit chercher je rappelle que c'est un chic donc pour moi c'est même en dessous de ce niveau qu'il faut les chercher quand on regarde pour elle multiple en fait il nous donner son signal d'achat en fait bien en bas du rectangle des investisseurs donc pour moi c'est toute cette zone qu'on peut acheter donc à partir de 0,40 14 dollars jusqu'en dessous donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que les investisseurs pro et les wells ne vont pas éviter ces marchés par contre ils vont faire comme je vous ai dit ils vont faire plusieurs fois des gains sur des valeurs et après oui ils vont injecter un très faible pourcentage dans des chicones parce que oui cette valeur doit exploser ça va générer énormément de gains les baleines n'achètent pas n'importe où on le voit sur le volume profile on voit que en dessous de ce niveau ils ont acheté au dessus ils n'ont pas acheté pour moi ce volume c'est les néophytes donc on voit dans ce range on a eu un peu de volume qui était échangé je peux vous dire ça ce n'est pas les investisseurs pro ce n'est pas les wells qui ont acheté les wells elles arrivent toujours à acheter vraiment dans les meilleurs niveaux pourquoi parce que ces personnes sont patients faut savoir que acheter dans ces niveaux je n'arrête pas de dire j'ai acheté des ethereum à 80 euros ça n'a jamais été facile j'ai acheté des super prix en bitcoin ayant plein de crypto monnaie où j'ai acheté vraiment des bons prix mais je peux vous dire que les meilleurs prix que j'ai acheté c'est quand j'ai acheté que le volume profile il était assez grand et que plus personne ne voulait acheter moi je me souviens que autour de moi quand on parlait de crypto monnaie pendant le bear market et que c'était les meilleurs niveaux pour acheter il y a des gens qui ne parlait même plus d'achat quand je disais que j'étais occupé d'acheter encore déjà la première réaction les gens les disent bête encore de la liquidité et oui quelqu'un qui est professionnel il va toujours investir un pourcentage de ce qui a gagné et du coup ça permet d'être toujours liquide donc en fait peu importe ce que le cours allait faire j'allais toujours avoir un peu de liquidité à mettre dans le marché et ça c'est important à comprendre c'est comme ça que les professionnels font parce que s'il ya un crash il faut avoir de la liquidité et c'est pareil pour les actions c'est un crash les gens qui vont en profiter ces gens qui ont de la liquidité c'est pas les autres donc pour moi c'est encore un niveau on peut acheter on le voit dans le volume profile on voit d'emploi multiple dans le fibo de retracement on est très très bien et pourquoi maintenant je trouve qu'on est encore dans un bon niveau et que j'ai acheté en fait on fait 100% avant donc la première résistance pour shiba inu et en plus de ça il ya un creux dans le volume profile donc à 0,402 dollars le shib donc pour moi faut faire très vite 100% parce que si c'est juste on remonte pour aller chercher la liquidité et puis on va 0 mais je veux au moins enlever le risque et c'est ça qu'en tant que investisseur oui mes niveaux de ventes sont souvent très très haut par rapport à mes achats mais je vais vendre très vite pour récupérer ma mise et après ce n'est que des gains ça veut dire que on montre on va à 0 c'est pas grave on va chez mon premier niveau on va à 0 c'est pas grave j'ai généré 10% de vente et ça c'est une gymnastique que vous devez avoir en tant qu'investisseur il faut pas juste acheter bas parce qu'acheter bas tout le monde ne sait pas le faire et je peux vous dire que quand on a les bases en fait c'est pas si compliqué que ça d'acheter à 30% du plus bas et vendre ça c'est quelque chose que mais déjà je ne vois pas sur internet alors que je pense que la vente c'est aussi important que l'achat parce que bien acheter c'est très bien mais si vous ne savez pas vendre si vous mettez des objectifs de fou et que le marché en fait il fait ça et puis il corrige juste avant votre objectif et qu'on revient à une correction de moins de 9% parce que faut pas oublier que ce genre de valeur ça va être des corrections de malade donc là on voit moins 94% de correction en fait vous n'avez rien gagné et pire si vous n'avez pas enlevé votre mise à 100% vous allez revenir au prix où vous avez acheté peut-être même en dessous du prix vous avez acheté alors que vous avez peut-être eu la possibilité de faire un x5, un x10, un x100, un x1000 sur des crypto monnaies donc ça c'est vraiment important de comprendre que il faut savoir vendre donc pour les achats voilà la preuve je vous ai montré sur Bitgate comme quoi j'ai acheté je vais vendre donc à 50% de retracement 10% de mes chips et je vais vendre donc au début du rectangle de distribution des whales et pareil la stratégie que j'ai avec les vips on va suivre les vagues quand on sera assez haut et si je vois qu'à un moment donné je vois un top du marché et qu'on n'a pas été chercher tous mes niveaux mais je vais certainement enlever des ordres pour les descendre afin de profiter un maximum du marché donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu pour info je rappelle Shiba Inu c'est un shitcoin je vous conseille vraiment de faire très attention avec ce genre de valeur et elle ne fait pas partie de la liste de crypto monnaies que je partage au vip allez je vous dis à très bientôt